Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du mardi 17 août 2021. Aujourd'hui, la cryptosphère est un petit peu rouge, un Bitcoin à 46 559 dollars à moins 0,17%, un ETH à 3 250 dollars à plus 0,50%, le top 20 de la map est un petit peu rouge, mais il y a quand même des bonnes bougies vertes, regardez le Polkadot à plus 6,57%, le Solana qui continue sa poussée à plus 10,42% aujourd'hui, le Terra Launa à plus 21,05%, les grands gagnants d'aujourd'hui sont les projets audio 95,21%, ils doublent quasi aujourd'hui, je vous avais parlé du projet audio, il faut un peu s'intéresser, ça l'a vraiment pas mal, le Polkadot à plus 23,36%, l'Avax à plus 22% et l'Axis Infinity à plus 20%. Les indicateurs pour le Bitcoin, très bullish, le Ethereum, très bullish, le Cardano un petit peu neutre, le Binance Coin, très bullish. Au niveau du crypto total, aujourd'hui, 1985 milliards, regardez hier, on avait dépassé les 2000 milliards, on s'était fait rejeter, et cette fois-ci, on refait une bougie verte aujourd'hui, si jamais on va to the moon, on cassera les 2000 milliards, si jamais on retrace, on ira voir la Kijunwickl ici à 1852 milliards. Le RSI ici, attention, en surchauffe, on fait toujours DM, dans DM, dans DM, dans DM, comme je vous dis tous les jours depuis quelques jours, pareil, pour le MACD, on commence toujours à perdre du momentum, voilà, de plus en plus, de plus en plus du momentum, donc à faire gaffe. Au niveau du crypto total des altes, on est à 1111 milliards aujourd'hui, regardez hier, on a plafonné à 1158 milliards, on s'est fait rejeter, aujourd'hui, on essaye de reprendre un peu et recorriger ce qu'on a fait hier, mais bon, on se fait un peu rejeter par le haut, on fait gaffe au RSI, petite divergence ici qu'apparaît, pareil, on fait DM sur DM sur DM, à faire attention, attention, au bout d'un moment, on pourrait faire des choses pas jolies comme ça, on pourrait décider d'une espèce de épaule, tête-épaule comme ça, qui serait vraiment pas top top, mais bon, écoutez, on verra bien ce que le marché décide de faire au niveau du MACD, pareil, comme depuis tous les jours, depuis plusieurs jours, on perd un momentum, on perd un momentum, doucement on perd, on fait gaffe. Au niveau du Bitcoin, 46 502 dollars exactement à cet instant même, alors aujourd'hui, on a fait direct une bougie rouge, on était ici collé à la MA200, on a rombondi sur la MA200, sur la Tenkan Daily, ici en bleu, à 45 430 dollars, on s'est fait rejeter par la Kijun Weekly, juste avant de faire la vidéo, avant de préparer, on était au-dessus de la Kijun, et je me suis dit, tiens, on va la reprendre, ça va être très bullish, et bien non, on se fait rejeter, bon, là, bien sûr, la bougie n'est pas finie, la clôture de ce soir à 2h du matin va nous dire où on va clôturer, donc concrètement, c'est quoi ? Si on clôture au-dessus, je zoom ici, de la Kijun Weekly, qui est à 46 791 dollars, ça sera bullish pour le prochain jour, demain, après-demain, voilà, les jours qui vont arriver sous peu, si jamais on clôture sous la Kijun Weekly, là, ça va être un peu plus bearish, mais il y a quand même le duo Tenkan Daily et MA200 à 45 430 dollars à peu près qui attend, ce qui serait très bearish, ça serait de perdre ça, vraiment, regardez, depuis quand même quelques temps, on est là, on plafonne, regardez ici, la Kijun Weekly a fait résistance, 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 le MA200, ici, a fait support, support, avant, il faisait résistance, résistance, on a cassé la MA200, ce n'est pas avant d'y repartir, alors cette bougie de l'enfer, ce short squeeze de l'enfer, qui n'est pas du tout naturel, mais bon, ok, on met ça de côté, merci les market makers, donc là, on repasse au-dessus de la Kijun, on se fait rejeter par la zone de short ici, mais on reste au-dessus de la Kijun, ici, on essaye de passer sous la Kijun, on rebondit sur la MA200, on repasse au-dessus de la Kijun, le lendemain, on repasse sous la Kijun, aujourd'hui, on essaie de passer au-dessus, mais non, elle fait résistance, je ne sais pas pourquoi, je parle vite comme ça, il faudrait que je commande des matchs de foot de temps en temps, je pense que ça peut être pas mal, excusez-moi, donc voilà, donc concrètement, on fait gaffe vraiment, les deux points clés sont quoi ? C'est le niveau de la Kijun Weekly, si on passe au-dessus, c'est direction 1 dans la zone de short, mais la zone de short ici, attention, parce qu'il va se passer des choses, ça n'est pas facile, et si on casse là, on ira voir plus bas, premier arrêt ici, mais bon, cet arrêt ne va pas tenir longtemps si on y va, par contre, celui qui va être défendu ici par un peu tout le monde, les instits, la Smart Money, tout ça, ça va être cette première arrêt, 38.2 de Fibo, on remarque aussi qu'au 38.2 de Fibo, on a la MA21 Weekly, qui est à 41 000, pardon, 137 dollars, qui est confondue aussi avec la Tinkan Monsly, donc là, grosse résistance ici, très grosse résistance, donc si jamais on fait ici, là, il va y avoir du combat aussi, savoir si on va plus bas ou pas, mais ça, ça ne sera vraiment pas facile de casser cet arrêt. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas, on verra d'abord la clôture d'aujourd'hui, puis on va faire, on verra doucement la semaine, ce que la semaine nous réserve. Au niveau du RSI, pardon, alors là, on est repassé sous les 70, vous voyez, parce qu'on a fait des M dans un grand M, des petits M, là encore un petit M hier, dans un petit M aujourd'hui, si jamais demain, on fait une bougie rouge, on aura un nouveau, une espèce de M, bon, dégueulasse, mais un M quand même qui va se décider, on y va voir plus bas, donc attention, voilà, vraiment, la clôture de ce soir, en fait, chaque jour, chaque clôture est cruciale en ce moment, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est sous la zone de short, et là, vraiment, chaque bougie est cruciale, dans le sens que si, là, on clôture sous la Kijun, que demain, on fait une re-bougie verte, là, on va faire un M, on va descendre encore plus bas, et regardez ici, le M dit, si jamais on clôture ici, pareil, sous la Kijun, on risque de faire, ben, ce croisement, parce qu'il est, c'est un peu, ce croisement, c'est un peu retardataire, donc il faut des clôtures pour vraiment confirmer ça. Donc, les prochains jours sont vraiment, vraiment décisifs, et si jamais ça repart, on peut partir directement, refaire un truc comme ça, boum, 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 pourquoi pas, et là, on repart to the moon, on repart plus haut, on casse, on rentre directement dans la zone de rechargement de short, voilà, on ne sait pas trop, par contre, là, pour l'instant, on est plus bériche que bouilliche, il y a un indicateur, là, vous ne voyez pas trop, mais on commençait dans une zone rouge, ici, alors ça, c'est un indicateur de mec, je ne sais plus comment c'est calculé, mais on ne l'envoie pas trop, c'est vrai que je suis dans le noir, mais vous avez des zones vertes un peu partout, tout va bien, quand c'est des zones rouges, là, ce n'est pas joli, joli, donc vraiment, là, cette semaine, ça va jouer, il va jouer beaucoup de choses, là, vraiment, ça va être chaud patate, chaud patate. Ici, au niveau de l'Ethereum, 3 240 dollars, donc l'Ethereum rebondit sur la Tinkan Daily, voilà, depuis plusieurs jours, la Tinkan Daily, regardez, ça fait 3 jours qu'elle fait office de rebond, donc là, l'Ethereum, il est un peu plus bullish, parce qu'il est au-dessus de pas mal de grosses résistances, on a quand même la zone de short qu'attend ici, qui est collé, comme le Bitcoin, et c'est pareil, donc là, de toute façon, l'Ethereum, si le Bitcoin retrace, il retracera aussi, quels sont les premiers niveaux ? Alors, si on fait tout the moon, on va d'abord aller dans la zone de short, on verra bien ce qui va se passer, il faut déjà la passer, ce ne sera pas facile, si jamais on commence à descendre, on pourrait aller voir ici la Kijun Weekly, gros support, là, qui est à 2832 dollars, et après, il y a aussi les 38 de Fibo, qui peuvent être gros support, avec ici la Tinkan Daily, donc un peu dans cette zone-là, ça serait l'idée, quoi, voilà, on verra, mais si jamais on retrace, bien sûr, si on ne retrace pas, bon, ben, tout the moon, on verra bien, le marché fera ce qu'il veut. Le RSI, pareil, comme d'hab, DM, dans DM, dans DM, dans encore DM, si demain, on fait une bougie rouge, ça va confirmer un nouveau M ici, donc ça ne sera pas joli, donc voilà, pareil, même combat que pour le Bitcoin, là, pareil, le MACD, on croise bériche, bon, il faudra attendre la petite clôture, savoir si ça a vraiment croisé ou pas, bon, voilà, c'est, on est dans une petite, voilà, ça consolide, voilà, parce qu'il y a une grosse divergence, comme je vous ai dit hier, que ce soit pour Bitcoin ou l'Ethereum, on a des bonnes divergences ici, je vous la fais au petit pinceau, là, vous voyez, la divergence RSI, le RSI descend, le cours monte, donc une divergence, comme je vous ai dit hier, ou ça consolide tranquillement, ou ça va monter tout doucement, ou alors, ça va baisser, voilà, c'est trois scénarios, bon, ça ne vous aide pas de vous dire ça, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas faire tout ce monde, voilà, tout ce monde direct, il ne sera pas là, non, je ne vais pas le repler, merci, excusez-moi, on va direct au ratio long short, j'aime bien regarder ça depuis longtemps, en septembre 2020, on voit que les gens continuent de clore leur position de longue, eh bien, c'est normal, les mecs, ils voient qu'on bute sous la, sous la zone de rechargement, la Kijuno Weekly, qui fait beaucoup de choses, à Kijuno Weekly, et pour vous dire, si vous voulez, à Kijuno Weekly, moi, personnellement, comme je le dis depuis longtemps, si jamais on fait une bonne bougie, qu'on clôture au-dessus de la Kijuno Weekly, et qu'on en fait une deuxième, j'en veux deux, d'accord, parce que 2018, on a déjà fait des bougies qui clôturent au-dessus de la Kijuno, et la bougie d'après, on se renfonce, et c'est direction aux enfers, d'accord, donc, deux bougies qui clôturent au-dessus de la Kijuno Weekly, déjà, les scénarios baire, il est effacé à 70-80%, voilà, et après, il reste quand même le petit dépassement de la zone de short, mais en tout cas, ça enlèverait 70% du bear de scénario de 2018, si jamais on fait deux clôtures au-dessus de la Kijuno, voilà, moi, je vois ça, et donc, les gens là, ici, ils closent, ils closent, comment on dit, excusez-moi, bon, bref, ils ferment la position de long, simplement, ils prennent leur profit, parce qu'ici, ben, ça pue du cul, donc, voilà, par contre, qui dit une position de long fermée, dit une vente au marché, donc, aussi, ça aide pas à repartir, quoi, parce que les mecs, ben, ils vendent leur position pour récupérer leur thune, comme un short, un short pour fermer ta position de short, c'est un rachat au marché, c'est pareil, donc là, c'est pour ça aussi, le fait qu'il y a plein de gens qui clorent leur position, qui ferment leur position, ici, je vais y arriver, ça fait que, le bitcoin, il a du mal, il a du mal, c'est normal, tout est corrélé, au niveau de l'order flow, cette fois, à court terme, on est sur des bougies, une heure, on peut voir que depuis, quand même, depuis 14 août, depuis 3 jours ici, il y a plus de long que de short ici, le funding aussi, il est assez positif, donc, normal que le prix, il va un petit peu chercher en bas, donc là, après, est-ce qu'il va chercher un peu en bas, j'ai envie de dire qu'il y a un peu plus de probabilité, qu'il l'aille chercher en bas, que plutôt qu'il casse en haut, par contre, le marché est très drivé par la liquidité, c'est-à-dire là, c'est plus les market makers, ou les baleines, qui vont chercher la liquidité, qui s'amusent, entre guillemets, que le spot, que les petits poissons comme toi et moi, qui font monter ou descendre, là, vraiment, ça va dépendre de où veulent aller les market makers, et les baleines, s'ils veulent aller chercher des liquidités de long, on ira en bas, s'ils veulent aller chercher des liquidités de short, voilà, c'est par rapport à eux, ce qui va les mettre au mieux, ce qui va les arranger le plus, c'est tout simplement ça, au niveau de l'order flow, au caisse, on a toujours nos grosses baleines, avec les ordres à 38 000 ici, les ordres, regarde-moi ça, des coûts de 2000 bitcoins, 2000, 4000, 2000, et entre 15 000 et 20 000 bitcoins à 38 000, pour casser ce mur-là, il va falloir appeler toute la confrérie portugaise, big up à tous les portugaise, pour péter ce mur, parce que là, crois-moi, il y a de l'ordre d'achat, là, il y a de l'achat, ce mur-là, au 29 000, je ne crois plus trop du tout, mais là, donc les 38 000, je reste un peu sur les positions, on pourrait aller, mais on n'irait pas plus bas, vraiment, on n'irait pas plus bas, l'order flow, cette fois un peu global ici, c'est sur Binance, on peut voir qu'on a des ordres aux 48 000, 4 ans, mais pas des gros ordres, on a des ordres ici aux 45 000, un mur jaune, donc c'est un mur un peu plus aussi costaud, donc d'abord passer les 45 000, l'appareil 44 000, tous les 1000 de l'art, ce sont des murs, c'est normal comme d'habitude, au niveau de l'alcon de saison index, on s'était bien enfoncé, il a un gros pic aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout qui surperforme le bitcoin, il y a tout qui pète aujourd'hui, tout qui pète, voilà, tout qui pète au nord, donc voilà, c'est pour ça que la bitcoin dominance, elle se prend un coup, donc hop, on remonte d'un coup, au niveau du hashrad, les mineurs continuent à brancher, tu verras, je vais te montrer les news, par rapport aux fermes du minage, qui continuent à brancher, à brancher, à s'installer, tout va bien, au niveau des options, qu'est-ce qu'on peut voir demain, 1450, on s'en fiche, après-demain, 640, on s'en fiche aussi, le 20, 11 000 bitcoin, c'est pas mal, Max Payne à 45, gros pic à 46, je pense qu'on sera entre 45 et 46 000, en tout cas, il y a des chances, le plus gros pic à 55, mais bon, je pense pas qu'on ira à 55 d'ici peu de jours, surtout que là, on est sur quand même des grosses divergences, fin du mois, pareil, grosse volatilité, il y aura 29 500 bitcoin, Max Payne à 40 000, on surveille, à la louche, pour moi, on sera entre 40 000 et 50 000, on sera entre les deux, ou si on est vraiment très bullish, on sera entre 50 et 55, voilà, on surveillera tous les jours, on verra bien, au niveau des news, alors des news, bearish et bullish, je te fais ça comme d'habitude, Harry, notre chat Harry, lui qui est bearish, qui nous montre une petite AT, alors attends, il rigole pas, l'AT il l'a fait avec du degré, là on a corrigé de 35 degrés avant, regarde moi ça, donc là aussi 35 degrés, on a corrigé pareil, ici on avait fait 5 degrés, là pareil 5 degrés, et regarde ici, il y a une espèce de, je crois que c'est une Raising Edge, on appelle ça, bon on s'en fout, tu as une espèce de petit triangle, petit triangle là, et tout le monde que là, tu vois, il était entouré ici, une petite période comme ça de consolidation, puis après un pétage vers l'eau, une espèce de triangle, et après on s'enfonce, c'est une charte que je suis, cette comparaison de maintenant, par rapport à l'année dernière, au même moment, donc là on fait pareil, tu vois, on fait un peu plus typique, le même scénario, donc là on a ces triangles, est-ce qu'on va péter vers le bas ou pas, peut-être que oui, peut-être que non, non c'est rien, lui il vise un 20 000, pour retoucher la MA 200, weekly cette fois, pas daily, moi ce que je te montre toujours, c'est la daily, donc voilà, écoute c'est un scénario par mes d'autres, peut-être que oui, peut-être que non, si jamais ça pète vers le haut, ça invalidera ce scénario, tout simplement, si ça pète vers le bas, ça ne pourrait pas l'invalider, Dave The Wave, une petite news aussi, bearish, pareil, alors pourquoi je te montre des news bearish, parce que là vraiment, on est sur un pivot très important, on ne sait pas si on va faire To The Moon, To The Enfer, bon, donc je te montre un peu les deux, Dave qui remonte un peu cette pattern, il a repris cette pattern là, il a transposé ici, et donc tu vois que là, on aurait un autre shoot ici, qui s'amènerait au 25 000, 25 000, entre 29 et 25, donc pourquoi pas, on irait toucher la zone de rechargement, donc voilà, c'est un scénario, c'est envisageable, ce n'est pas du GoTo 5 000, GoTo 10 000 ou 15 000, où là c'est vraiment un peu tiré par les cheveux, mais là, les deux GoTo entre 20 et 25, c'est probable, en tout cas les 25 sont très probables, ici l'arrêt nous dit 20 000, si on n'y est pas encore, mais bon, ça serait le max, je ne pense pas qu'on irait plus bas, les liquidités, très importantes de Kingfisher, qui nous mettent bien, que leur indicateur de liquidité, donc là voilà, énormément de liquidités au sud, de short, jusqu'à 30 000, voire plus bas, ah mais regarde-moi, c'est des pics géants, tu as les pics de longues ici, un peu jusqu'aux 50 000, voire tu peux aller plus haut, jusqu'aux 60 000, tu as les pics de longues jusqu'aux 67, 68 000, si tu veux vraiment bouffer tous les longues, donc à voir ce que le marché, les baleines voudront faire, ou chercher leurs liquidités, voilà, si elles veulent shorter, elles vont aller au nord, voilà, elles vont déglinguer des liquidités ici, là, de short pour elles shorter, voilà, et si jamais elles veulent poser des longues, elles vont déglinguer des liquidités au sud, elles vont décider, voilà, vraiment on ne sait pas trop, là, quand tu vois des liquidités au sud, tu as envie de dire, bah, il faut manger tout ça, c'est énorme, il y a à bouffer, là, il y a à boire et à manger, mais bon, ça fait longtemps qu'il y a à boire et à manger au sud, et puis ils vont quand même au nord, donc tu ne sais pas trop, en tout cas, s'ils vont au nord, c'est parce que leur intérêt est plus au nord, ou alors, moi j'ai une thèse, c'est que les mecs qui vont au nord, parce qu'après, comme ils savent qu'ils vont aller au sud après, ils vont au nord tranquillement, ils attendent que, bien, ça s'accumule au sud, au sud, au sud, et on y va, parce que je te rappelle que si ce qui s'est passé, je t'enlève tout ça, c'est ce qui se passe depuis deux mois, c'est ce qui s'est passé, voilà, plutôt depuis deux mois, c'est quoi ? C'est que là, tu as eu une énorme période de consolidation, tu as eu des shorts au taquet, oh, t'en voulais des shorts, la fête des shorts, avec des liquidités qui sont accumulées partout, et là, qu'est-ce qu'on a fait ? Gros squeeze, parce que là, cette montée, ça c'est un bon squeeze, là, tu as eu toutes les bougies vertes, on n'a pas eu ça beaucoup, toute l'histoire du bitcoin, autant de bougies vertes aussi rapides, accumulées comme ça, c'est parce qu'ils sont allés manger toute la liquidité des shorts accumulées ici, voilà, donc comme on, la dernière fois on disait, enfin, pendant toute cette consolidation-là, comment ça se fait que le marché descend, alors que là, il y a plein de liquidités de shorts, qu'est-ce qu'il fait le marché ? Eh bien, une thèse, c'était que, il laisse, le marché descend tout doucement, tout doucement, pour laisser les mecs poser des shorts, et mettre bien leur liquidité, pour après les rectes, et ce qui s'est passé, et donc là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois qu'on a énormément de longs qui sont posés, donc là déjà, tu as des longs sous ça, les mecs qui ont attrapé le couteau ici, qui ont posé des longs là, là tu as la zone de rechargement de shorts ici, on va faire un petit zoom, voilà, hop, comme ça, ça, c'est la zone de rechargement de shorts, voilà, du bitcoin, donc là, ici, tu sais que tu as des longs qui sont là, pendant toute cette montée-là, mais tu as eu des longs qui ont été posés, des longs qui ont été posés, donc voilà, donc tu te dis, si jamais ils vont chercher là, pour bouffer encore du short, c'est parce qu'ils vont s'enfoncer d'un coup, pour aller manger tout ça, pour aller aussi sous ces mèches-là, parce que sous ces mèches-là, tu as aussi la liquidité, donc tu peux descendre jusque là, tu vois, à la louche, au 25 000, et là, tu vas manger toutes tes liquidités, tu vas te faire plaisir, là, tu vas te mettre bien, et après avoir bouffé tout ça, là, tu repars, là, tu repars sainement, tu repars fort d'un coup, et tu repars bien, voilà, donc ça peut être un scénario qui est très, très envisageable, ça peut ne pas du tout faire ça, mais si tu veux, c'est un scénario qui est plausible, voilà, qui peut se passer, c'est pas, c'est pas du tout un scénario tiré par les cheveux, quoi, donc on verra bien, ici, Trader J qui nous montre ça, tu vois, normalement circuler ça depuis, enfin, depuis hier, un peu sur les réseaux sociaux, si tu suis, double redistribution, on appelle ça, donc une première période de redistribution des baleines, ça fait une charte un peu comme ça, et après la redistribution, tu as un gros shoot, deuxième phase de redistribution, et après, tu as un gros shoot, et lui, donc là, phase de redistribution numéro 1, une phase de redistribution, tu as aussi des pics pour, qui cassent le canal vers le haut, qui te pensent que c'est, que tu penses que tu pars to the moon, et en fait non, c'est des, c'est des boules trap si tu veux ça, un boule trap, c'est que tu penses que tu es boule, et non, tu te fais renfoncer, voilà, ça c'est juste, on te fait penser qu'on va to the moon, toi tu fomo t'achètes, et grâce à l'argent que toi, t'injectes dans le marché, ils se servent de cet argent là, pour vendre leur bitcoin, pour le vendre au meilleur prix, tu vois, parce qu'il faut des gens qu'achètent, pour qu'ils vendent leur bitcoin, les grosses pâleines, et donc là, pareil, on shoot ici, période d'accumulation, ici, on a passé ici, bon, peut-être que non, attention, peut-être ça peut être un to the moon, to the moon, ego to the moon, ou peut-être, si jamais on se fait renfoncer, sur cette trend line là, et qu'on revient ici, on peut dire, ah ben ouais, là ça peut être encore, une redistribution, et puis là, eh ben regarde, ce qui nous fait le petit dessin, distribution, tu as vu, on casse une fois, on casse deux fois, gros, beau bull trap ici, le beau bull trap ici, ça serait un peu le bull trap final, qu'on a maintenant, tu vois, et puis, et puis après, poum, 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 voilà, alors c'est un scénario, attention parmi d'autres, faut pas te dire, on va faire ça, on sait pas, mais il faut avoir ça en tête, tout simplement, par rapport au minage, une belle photo d'une ferme de minage ici, qui est où ça déjà, au Texas, voilà, et les mecs, ils refont le bâtiment, t'imagines que ce bâtiment-là, alors là, il est gros, je sais pas comment il fait, mais quand tu vois la taille d'une bagnole à côté, c'est un monstre, et là-dedans, t'as des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de cartes graphiques, et tutti quanti, qui tu tournes du matin au soir, pour te miner du bitcoin, voilà, c'est un truc de fou quand même, des infrastructures comme ça, news très bullish, Philippe Line, qui est une marque de vêtements, je sais pas si tu connais ou pas, c'est une marque de vêtements, c'est très cher, c'est très en vogue, voilà, il y a beaucoup de stars, et ceux qui ont plein de thunes, qui achètent des filles, une plainte, t'as les t-shirts à 1000 balles, ou voilà, c'est du genre, tu vois, c'est du très cher, et donc eux, ils ont dit, ok, on accepte les cryptos, bitcoin, ether et dogecoin, on sait pas pourquoi le dogecoin est là, bon, voilà, pour le paiement des habits, écoutez, news bullish, très bien, Microsoft, alors news bullish pour certains, bullish pour d'autres, qui met au point un système anti-piratage, basé sur la blockchain Ethereum, et baptisé Argus, l'outil prévoit de rémunérer les internautes, qui participent au rencensement des copies, pirates de films, du ciel et d'autres contenus, voilà, donc si t'aimes bien télécharger tes petites séries télé, tranquillou, tes petits animes et films, Microsoft, ils veulent plus, voilà, grâce à la blockchain, bon, donc voilà, c'est comme ça, écoute, petite émission finie, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, et à t'abonner, si tu aimes mes petites émissions, n'hésite pas aussi à me dure des remarques, pour améliorer les choses, il n'y a pas de problème, on se voit demain, allez, à plus, ciao, ciao,